Musique Jésus Christ, vrai Dieu, vrai homme, une personne de nature. Le Fils unique, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, à la fois homme, à la fois Dieu. Mystère de l'incarnation. Mystère que notre Seigneur a exposé lui-même. Il a affirmé et son humanité et sa divinité. Il a affirmé sa divinité et c'était surtout cela qu'il fallait affirmer parce qu'elle était invisible aux yeux des hommes. Il a affirmé sa divinité en se donnant, en s'attribuant les pouvoirs, les droits, les honneurs de Dieu. Père, glorifiez-moi. Il a affirmé sa divinité en se déclarant Dieu aux apôtres et même au peuple et même à Ponce-Pilate. Mais il a aussi prouvé sa divinité. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas contenté simplement d'affirmer et de dire. Pour engendrer la foi auprès de ses apôtres et de ses contemporains, il a prouvé qu'il était Dieu. Il l'a prouvé par ses miracles, par ses prophéties et aussi par la facilité avec laquelle il faisait les miracles. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les quelques résurrections de mort que l'on peut lire dans le récit de l'Ancien Testament sont toujours, on peut dire, laborieuses. Notre Seigneur, lui, fait des miracles sans aucun labeur, sans aucune peine. Parce que notre Seigneur est Dieu, lorsqu'il ressuscite Lazare, Lazare sort de ce tombeau et c'est tout. Lorsqu'il ressuscite la jeune fille morte, il n'a qu'à la toucher. Je te l'ordonne, lève-toi. Et ainsi pour tous les autres miracles. Et on voit même cette femme hémorroïse s'approcher et toucher le manteau de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'une vertu, dit l'Écriture, émanait de lui. C'est sa divinité. Il n'a même pas besoin de se retourner. Il n'a même pas besoin de parler. Il pouvait faire des miracles ainsi parce qu'il était Dieu. Donc il l'a prouvé par ses miracles. Bien sûr, le plus grand des miracles étant sa propre résurrection. Nul ne peut se ressusciter s'il n'est Dieu. Et notre Seigneur s'est ressuscité. Il a prouvé aussi sa divinité par la sainteté de sa vie. Sainteté de sa vie qu'il a montré à tous ceux qui vivaient à ses côtés et particulièrement ses apôtres qui ont témoigné de la sainteté de sa vie. Il a aussi prouvé sa divinité par la sainteté de sa doctrine et la pureté même de sa doctrine. Et si l'on relit même l'Évangile, non seulement la pureté de cette doctrine, mais la simplicité avec laquelle il l'expose. Or cela, c'est bien propre à Dieu. Dieu est simple, nous l'avions dit. Et notre Seigneur, lorsqu'il expose sa doctrine par les paraboles, l'expose avec une simplicité presque désarmante. Et puis il a prouvé sa divinité par l'institution et la conservation de l'Église à travers le temps. Il est donc vrai Dieu. Mais il est aussi vrai homme. Et le dogme nous oblige à tenir que notre Seigneur Jésus-Christ, qui était vrai Dieu, était aussi vrai homme. S'il était vrai homme, cela veut dire qu'il avait un vrai corps et une véritable âme, tout comme les hommes. Notre Seigneur avait un corps de chair, et non pas simplement l'apparence d'un corps. Et le Verbe s'est fait chair, dit l'Écriture. Voici que nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré et mis à mort. Et puis même après sa résurrection, lorsque il rencontre ses apôtres, il leur dit « Touchez-moi, et considérez qu'un esprit n'a ni chair ni hausse, comme vous voyez que j'en ai. » Notre Seigneur donc a manifesté qu'il avait un véritable corps. Et s'il n'avait pas un véritable corps, il n'aurait pas pu souffrir. Et donc il n'aurait pas pu nous racheter. Tout n'eût été que mensonge et illusion. Et nous, nous l'avons vu, et nous l'avons touché. C'est ce que dit saint Jean. Bien sûr, lorsque je dis « le Christ avait », il a toujours. Mais j'entends là « notre Seigneur » dans le temps où il vivait sur terre. C'est la raison pour laquelle j'emploie ce passé. Mais notre Seigneur a toujours un corps. Depuis qu'il l'a eu, depuis qu'il s'est donné ce corps, il continue de l'assumer. Et donc ce mystère de l'incarnation est un mystère qui perdure aujourd'hui. Notre Seigneur est toujours vrai Dieu. Notre Seigneur est toujours vrai homme. Et notre Seigneur, ainsi, avait aussi une véritable âme, une âme humaine comme nous. Une âme humaine qui animait son corps. Une âme humaine qui a éprouvé, comme nous, de véritables passions. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Or c'est l'âme qui éprouve la tristesse. « J'ai le pouvoir, dit encore notre Seigneur, de déposer mon âme. » Ou mieux, « Mon Père, Père, entre vos mains, je remets mon esprit, c'est-à-dire mon âme. » Notre Seigneur Jésus-Christ avait donc un véritable corps par lequel il a souffert et une véritable âme qui a fait vivre son corps et par laquelle il a éprouvé aussi la tristesse, l'amour. Ce disciple que Jésus préférait, dit saint Jean en parlant de lui, « Notre Seigneur a éprouvé de véritables passions, de bonnes passions, non désordonnées, mais il les a éprouvées dans son âme. » Et son âme, par contre, n'a pas connu le péché. « Elle était pleine de grâce et de vérité, dit saint Jean. » « Un gratia et veritatis, pleine de grâce et de vérité. » Notre Seigneur avait dans son âme la grâce et avec la grâce toutes les vertus et les dons du Saint-Esprit. Isaïe, du reste, a prophétisé de notre Seigneur Jésus-Christ en disant « L'Esprit du Seigneur repose sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété. » Il avait donc les dons du Saint-Esprit, il avait la grâce, il avait les vertus. Ah, il n'avait pas la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas la foi. Mais c'est normal, il voyait Dieu face à face. On n'a plus besoin de croire ce que l'on voit. Tant que l'on ne voit pas Dieu, on est obligé de croire. Tant que l'on ne contemple pas les mystères de Dieu, on est obligé d'y croire. Notre Seigneur était Dieu. Alors il n'avait pas besoin de croire. Je suis Dieu. Je suis la vie, je suis la vérité. Donc notre Seigneur n'avait pas besoin de croire. Il avait plus que la foi, il avait la vision béatifique. Il voyait. Il est Dieu. Mais son âme voyait Dieu. C'est un mystère. Mais il avait la vision béatifique. Il n'avait pas l'espérance non plus. Parce que l'espérance est le propre de ceux qui ne possèdent pas encore. Or notre Seigneur, par la vision béatifique et du reste du simple fait qu'il était Dieu, possédait la vie éternelle en lui. Donc il n'avait pas l'espérance. En revanche, il avait la charité. Et il ne pouvait pas la perdre. Dieu est charité. C'est la définition de Dieu. Et il vivait de cette charité, puisque c'est cet amour qui l'a poussé à donner sa vie pour ceux qui l'a aimés. Et nous, jusqu'à mourir de façon déshonorante sur le bois de la croix. Notre Seigneur n'avait donc ni la foi, ni l'espérance, mais il avait la charité. Dans son âme, notre Seigneur avait aussi une intelligence humaine. C'est un peu mystérieux pour nous, parce qu'en tant que Dieu, il avait l'intelligence divine. Il connaissait Dieu tel que Dieu se connaît. Il se connaissait tel que Dieu se connaît. Connaissance infinie. Mais il avait aussi une intelligence humaine. Intelligence humaine, par laquelle il connaissait, dans la vision béatifique, telle que notre âme pourra connaître au ciel, dans laquelle il a eu des idées infuses, et par laquelle il a voulu aussi apprendre à connaître. C'est mystérieux. Notre Seigneur a voulu apprendre à connaître par son intelligence humaine ce qu'il savait déjà par son intelligence divine. Et de la même façon, notre Seigneur avait aussi une volonté humaine. Volonté divine parce qu'il était Dieu, volonté humaine parce qu'il était homme, et toute âme humaine a une volonté humaine. D'ailleurs, il l'a éprouvée, cette volonté humaine, lorsque, au moment de son agonie, lorsqu'il entrevoit toutes les souffrances qu'il va devoir traverser et endurer, perd, dit-il, si vous le voulez, éloignez de moi ce calice. Mais, ajoute-t-il, que ce ne soit pas ma volonté, c'est-à-dire ma volonté humaine, mais que ce soit votre volonté, c'est-à-dire sa volonté divine, qui se fasse. soumettant par là à la volonté divine qu'il avait, la volonté humaine qu'il avait aussi. Dans une harmonie toute délicate et toute mystérieuse, c'est entendu. Mais voilà donc les richesses de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Une personne, mais deux natures, avec tout ce qui accompagne ces natures, nature divine, et donc intelligence et volonté divine, mais nature humaine, corps, âme, intelligence, volonté et liberté. Si bien que notre Seigneur a pu faire des miracles parce qu'il était Dieu, mais il a pu souffrir dans son corps et dans son âme parce qu'il était homme. Il avait la vision béatifique dans son âme, mais il souffrait des tourments qu'il endurait par son corps et dans son âme. C'est le mystère de cette union des deux natures que l'on appelle l'union hypostatique qui vient d'un mot grec hypostase qui signifie personne. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme. Il a donc deux natures qui sont intimement unies, mais pas mélangées pour disparaître, qui sont intimement unies dans l'unique personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est ce que l'on appelle l'union hypostatique, union de deux natures, nature divine et nature humaine, dans une seule personne, la personne divine, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. de la Sainte Trinité. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada